Nouvelle invitée pour la série Dans son corps Aujourd'hui je reçois Amy Makeup Pro Elle vient nous parler de sa particularité physique à elle C'est à dire... Bah non, je vais pas vous spoiler En même temps vous avez du voir le titre de la vidéo ça Amy est maquilleuse professionnelle, chroniqueuse beauté et youtubeuse Salut Amy ! Salut Julien ! Alors quelle est ta particularité physique à toi ? Alors ma particularité physique c'est que j'ai des jambes qui s'appellent Enfin j'avais d'ailleurs, des jambes en forme de poteau Voilà, et plus précisément c'est que j'ai un lipodème D'accord Le lipodème c'est un trouble qui touche les tissus adipeux C'est à dire les graisses et leur répartition dans le corps Les graisses s'accumulent au niveau des jambes qui deviennent gonflées et douloureuses Mais ça ne touche pas du tout le reste du corps Est-ce que tu te souviens le jour où tu t'es rendu compte Que tu avais cette particularité là ? Oui tout à fait en fait c'était à l'adolescence Je venais d'avoir mes premières règles Je suis là un truc très glamour hein Pour une youtubeuse beauté Non voilà en fait en un an j'ai pris 10 kg d'un coup Et en fait mes jambes se sont complètement transformées J'avais plus du tout de forme, ça faisait tout droit Donc c'était assez impressionnant Et j'avais une dysmorphie entre le haut de mon corps et le bas de mon corps Donc j'avais un haut tout mince, tout bien tracé et un bas vraiment on va dire très préconvérant T'as su tout de suite ce que c'était ou est-ce que tu t'es demandé ce qui t'arrivait et t'as découvert plus tard ? Alors non j'ai pas su tout de suite, j'ai su ce que j'avais il y a un an maintenant Un peu plus d'un an Non j'ai été voir pas mal de médecins, j'ai essayé de comprendre parce qu'au delà de cet aspect physique que je décris j'avais vraiment mal J'avais des bleus qui apparaissaient sans que je comprenne Et les médecins me disaient bah non ma grande c'est aussi ta morphologie, c'est comme ça, c'est la vie Donc c'était difficile pour moi parce que je savais pas comment m'habiller C'était une souffrance, j'avais honte tu vois pour aller à la plage, bah je mettais des jogging On me jetait à l'eau et on me disait bah alors tu resserrais pas ton jogging ? Non 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 j'ai chaud Mais en fait c'était une souffrance psychologique quoi C'est vraiment bizarre tu sais pour une fille, tu es un garçon aussi je suppose Mais en fait on se sent anormal, tu vois on a pas des jambes comme tout le monde Et le jour où on a mis un nom et où on t'a dit que c'était une maladie Est-ce que tu te souviens ce que ça t'a fait ? Ah ouais ouais je me souviens très bien en fait je rentrais d'une soirée Et faut savoir que depuis bah maintenant 9 ans que je suis sur Youtube J'ai toujours fait attention à pas trop axer mes jambes Ou sinon je les axais d'une façon tu vois je mettais des plans plutôt qui mettais en avant Et j'ai reçu en fait un mail d'une fille qui me suit qui s'appelle Pauline Et qui m'a dit écoute est-ce que t'as tel ou tel comment dire signaux ? Oui c'est ça merci Donc tel ou tel symptôme et je lui ai dit oui Et là elle m'a renvoyé un message en me disant t'as un lipodème Et la sensation c'est que j'ai au début ça m'a fait mal au coeur Parce que je me suis dit mince en fait elle a vu mes jambes que je cachais bien tout le temps Et finalement j'ai un problème et en même temps j'ai une sensation de joie Parce que pour la première fois on me disait t'es malade t'as une maladie Donc c'était une balance des deux quoi Il y a eu quand même un gros soulagement Maintenant c'était aussi flippant dans le sens où l'opération pour retirer le lipodème C'est une opération qui date de très peu de temps en fait Donc on a encore un peu des cobayes pour la science Qu'est-ce qui a été le plus pénible à vivre pour toi par rapport à la maladie ? Franchement le plus pénible je pense que ça a été à l'adolescence Parce que c'est l'adolescence ton corps il change complètement Et je souffrais énormément Je me sentais vraiment forte Je me sentais grosse Je me sentais difforme Et puis le regard des hommes Parce que finalement tu sais c'était l'époque de MSN Donc t'avais les webcams Donc à chaque fois tu voyais ma tête en haut Et quand je voyais les hommes en vrai j'avais des réflexions mais sales quoi En mode ah bah elle est nickel du haut Mais alors en bas et je pouvais rien faire Donc ouais je pense que c'est plus au moment de l'adolescence Où t'essayes de plaire Et finalement bah tous les hauts en haut ça passait Et puis dès que j'allais par exemple pour essayer des pantalons Mais c'était terrible quoi Et j'avais beau faire des régimes sur régime Et finalement bah je perdais pas du tout Donc ouais l'adolescence parce que je pense Passer la vingtaine tu finis par tu t'acceptes J'étais résignée Franchement je me suis dit bon bah c'est la vie Je serai comme ça et basta quoi Comment est-ce que t'as l'impression d'avoir réussi à apprendre à vivre avec ? Bon sincèrement on apprend jamais à vivre avec C'est un complexe qui est constant J'essayais d'un peu dissimuler Donc plutôt apprendre à m'habiller différemment Ce qui était un petit peu compliqué c'est que quand t'as donc cette morphologie En fait t'es obligé de t'habiller un peu sexy tout le temps Parce que si tu veux si moi vu que le bas de mes jambes était très fort et l'eau était très fin Si je mettais quelque chose d'un peu plus en plan haut Donc je mettais pas prêt je me mettais pas en avant Mais en fait je ressemblais à un cube Donc en fait c'était difficile parce que j'avais toujours des commentaires Ouais elle s'habite de façon vulgaire etc etc Mais en fait non c'est juste que je voulais faire une belle silhouette Donc voilà en fait t'apprends à vivre avec ça Après voilà c'est pas non plus une maladie qui va être handicapante En tout cas à mon stade, en stade 1 Parce que plus ça avance plus ça empire En stade 1 non c'est plus apprendre à gérer un complexe Donc bah je me sentais, bah j'étais triste Pour les bleus qui apparaissaient bah j'ai fini par me dire Bon bah ça apparaît, ça repart J'avais pas de solution Donc voilà Par contre ce qu'il faut savoir de cette maladie Et pourquoi aujourd'hui je veux vraiment beaucoup en parler C'est que le problème c'est que quand t'as la maladie Vu que c'est pas connu même si ça touche une femme sur dix C'est quand même un fléau Qu'en plus la maladie elle est reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé Ca c'est quelque chose qui est très important Faut savoir que en stade 3 En fait c'est que la maladie déjà c'est quoi de base ? C'est tout simplement que notre graisse à nous Elle est beaucoup plus liquide qu'une graisse normale Si j'ai bien tout compris Je vais pas mettre ça hein Et cette graisse en fait elle va appuyer sur le système lymphatique Et le système véneux Ce qui fait qu'ils vont se comprimer Et plus ils se compriment moins ça passe Et si ça se comprime trop Ce qui se passe en fait en stade 3 Et bien ils lâchent en fait le système lymphatique Et là tu passes en lymphodème Et là en fait c'est terrible Moi j'ai mon ancienne voisine Elle avait un lipodème qui a pas été détecté Elle a pas été soignée Elle a enchaîné les régimes Parce que c'est ce que tu veux faire en fait quand t'es atteinte Et ce qui s'est passé au final c'est qu'elle a En fait ça a tout lâché aujourd'hui Elle peut même plus mettre de... Elle chose du 39 Bah elle doit mettre du 44 quoi Si c'est pris en charge à temps C'est ça En gros il y a... En fait en gros ce qui est triste C'est qu'il y a pas vraiment de prise en charge À part mettre des bas de contention Faire de la natation Manger équilibré Éviter les fast-food Il y a des traitements chirurgicaux Mais comme on connaît mal la cause du lipodème On ne sait pas s'ils sont temporaires ou définitifs Tu peux vraiment rien faire T'es vraiment bloqué quoi Donc non il y a... En fait il y a aucun conseil qui marche quoi On aurait dû me dire Porte un colon de contention Et... Et encore Vraiment Il y a que l'opération qui te change la forme de jambe Mais en même temps avec l'opération il y a beaucoup de risques Tu peux te risquer d'arriver en infodème Parce que leur technique si tu veux On comprend pas trop quoi Moi ils ne touchent pas le système lymphatique quoi C'est vraiment flippant quoi Oui c'est le tout début de... Bah ça fait quoi ? Ça fait peut-être... La technique de wall Donc la technique que j'ai faite Elle est première opération en 2003 Ouais Donc c'est à l'échelle de la médecine c'est tout Ah bah c'est des enfants quoi C'est opération enfant quoi Qu'est-ce que tu auras envie de dire à des... A des... Femmes ou des jeunes femmes Puisque c'est... Ouais c'est ça C'est elles qui sont touchées Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire Si tu pouvais t'adresser à elles là Face caméra Si elles se posent des questions Ou si elles ont été diagnostiquées Alors moi ce que j'aurais envie de vous dire C'est que déjà Il y a un... Faut pas perdre d'espoir Deuxièmement Il y a des solutions Sachez que le plus important C'est surtout de ne pas faire un effet yo-yo Parce que c'est ce qu'on a tendance à faire On voit nos jambes On est complexé On fait que pleurer Si je vous le dis c'est que je l'ai fait Et je pense que vous êtes peut-être dans ce cas On se sent vraiment désemparé Et je trouve que c'est horrible de se sentir désemparé et seul Donc ce qu'il faut faire tout simplement C'est commencer par réguler votre alimentation Si vous avez une alimentation qui n'est pas régulée Ce qui a été mon cas Moi je suis tombée dans une autre maladie Qui s'appelle l'hyperphagie C'est-à-dire que j'avais... J'étais tellement triste Que j'arrêtais de manger Je perdais du poids Les jambes ne bougeaient pas En fait elles étaient vraiment conséquentes Et en fait après J'étais tellement énervée Que le régime ne servait à rien Que je... Bah je remangeais Mais avec des quantités énormes Donc la seule chose que je puisse vous dire C'est que la solution de l'épuration C'est peut-être pas forcément une solution Parce que attention Et je le redis Mais attention aux chirurgiens français Qui sont des chirurgiens esthétiques Alors que là On parle d'une maladie Donc vraiment juste Essayez de stabiliser votre poids Achetez-vous un collant de compression rectiligne à maille plate C'est un très long nom Mais c'est important Fait sur mesure Ça sert à rien Parce qu'en fait Bah c'est pareil Depuis mon passage télé En fait malheureusement Tu vois un essor De choses qui se développent Un business Ouais Un business Moi ça me répugne Et ça ne sert à rien Donc vraiment pour moi C'est alimentation C'est le collant Et marcher au maximum Garder espoir Je travaille pour On va chercher des solutions Mais voilà Il y a quelque chose Que tu voudrais ajouter Est-ce que tu as un mot de la fin ? Le mot de la fin Ecoute Bah je pense qu'il faut pas perdre espoir Il faut toujours garder le sourire C'est ce que je dis toujours En fait il faut garder le sourire Parce que c'est le sourire Qui va t'amener Vers des choses positives Voilà Merci beaucoup Amy Merci Julien A bientôt 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 A 현